Alors là je suis sur l'île de Lanto, je vais avancer pour les prendre un trek qui devrait durer trois heures et demie et si j'ai bien compris le panneau en chinois, il devrait nous amener à aller voir le plus grand bouddha en bronze du monde. Alors pour la préparation, il n'y a pas grand chose, un sac et une bouteille d'eau. Faire attention au chikungunya local, ça tombe bien parce que je n'ai rien pris du tout pour ça. Et puis voilà, alors l'île de Lanto, c'est une île qui est située à côté de Hong Kong, de l'île, c'est une autre île en fait, c'est la même île où est situé l'aéroport quand vous arrivez. En ce moment, il n'y a rien d'extraordinaire, je dois dire, ça ressemble plutôt aux villes espagnoles ou alors à certaines stations de ski de par les routes, de par les sortes d'immondes HLM qui sont construits sur ces bords de mer. Voilà, j'espère que le trek va nous montrer des paysages un peu plus sympathiques. Et puis voilà, allez, on y va. C'est parti. On continue à avancer sur le trek qui permet de rencontrer un peu la nature de cette île, ce qui a été sympathique. Ça fait à peu près trois heures que je suis parti de la ville, tout en bas. Et ça, c'est ce qu'on arrive à voir d'ici. Alors, je ne suis pas encore arrivé à Bouddha, mais en tout cas, ça aura valu le détour. En comparaison de la ville qui, elle est là-bas, qui, comme on peut voir, est quand même pas très sexy. Voilà. On va continuer. J'espère qu'on va quand même réussir à trouver Bouddha, surtout qu'il n'a pas l'air petit. Il doit faire plus de 20 mètres de haut, alors. On va réussir à trouver ça. Allez, à tout de suite à Bouddha. Alors là, je pense qu'on va approcher du temple parce qu'on commence à entendre au loin des prières. Alors, c'est assez amusant parce que là, je suis en plein milieu du sentier. Et ça, elle est relativement isolée. Et c'est très sympa. C'est très étrange. J'entends d'entendre le chant des moines un peu comme ça perdu dans la forêt. Alors, je vous montre à peu près d'où ça vient. Je ne sais pas si on va réussir à entendre ici parce que c'est très faible. Je ne vois pas qu'on entend grand-chose. Bon, ben, le plus simple, c'est d'aller voir tout de suite au temple de Nanking. Alors, en fait, par rapport à tout à l'heure, les moines qu'on entendait, c'était un petit monastère. Et voilà. Et en fait, Bouddha, il n'était pas du tout prêt parce que là, je viens de faire à peu près une heure 20 de marche. Je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. On y est presque, j'espère. Eh bien, voilà. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'après pas mal de marches, pas mal de fausses routes aussi, il faudrait que j'apprenne à mieux m'orienter sans GPS, c'est un peu du mal. Eh bien, on est enfin arrivé au Bouddha. Alors, je pense qu'il y a encore un peu de marche avant d'y arriver à ses pieds. Mais je vais au moins vous montrer ce que je vois là parce que c'est assez joli. On voit particulièrement bien sa silhouette se dessiner au loin. Et je trouve ça très très joli, d'autant plus qu'il n'y a absolument personne. Bon. Eh bien voilà, on va faire quatre heures de marche. Je pense qu'on appréciera beaucoup un gros Bouddha. Enfin, au moins plus que si on avait fait un quart d'heure de bus. Donc, ben voilà, le gros Bouddha. Je les en ai vus pas mal. Moi, j'ai passé lui dire bonjour. Et bien voilà. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans une grosse journée de travail à Hong Kong. C'est le sud de l'île de Lanto où vous avez pu voir Bouddha. Et puis, voilà. Alors, l'eau est assez agréable. Les vagues sont assez grosses. Je dirais que là, tout cassez dehors, il fait 23-24 degrés. Et l'eau, elle doit être à 23-24 degrés. Voilà. C'est le paradis. Bon. Bon, bon hiver à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada